Salut, je m'appelle Ré et je viens de la Virginie. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient des chanteurs très connus dans le temps. Donc quand j'ai grandi, je le suis devenu aussi. Mes maman et papa ont eu un accident quand j'avais 6 ans. Et depuis, mon oncle et ma tante se sont occupés de moi. Les deux m'ont beaucoup gâtée et m'ont toujours encouragée dans tout. Surtout dans ma carrière de chanteuse. Quand j'avais 14 ans, j'avais déjà d'énormes spectacles et cancers. Et ça m'occupait tellement que je me suis toujours demandé ce qu'étaient les choses normales. Comme avoir des amis et aller à l'école. Mais soudain, ma vie a pris un énorme virage lors de mon 15e anniversaire. En entrant dans ma chambre, j'ai vu ma tante fouiller dans les affaires de maman. Euh, qu'est-ce que tu fais ici ? Salut chérie, joyeux anniversaire ! Ta mère me manquait tellement aujourd'hui que je suis venue voir les photos et les affaires qui lui appartenaient. J'espère que ça ne te dérange pas. Oh, merci tata ! Et bien sûr que non, ça t'appartient autant que ça m'appartient. Après ça, elle m'a fait signer quelques papiers pour mon spectacle à venir et m'a enlacé très fort. On a la plus grande fête surprise pour toi, ma chérie. Tu vas l'adorer ! Et c'était vraiment top ! C'était mon plus grand cancer. Et j'allais chanter devant la plus grande foule en direct. Je sautais d'excitation en coulisses. Et c'est là que j'ai entendu le truc le plus choquant de ma vie. Maintenant qu'on a le vrai testament de ma sœur et que la morveuse a signé les papiers de propriété, tout va nous appartenir, chérie. Oui, et tout l'argent qu'elle va gagner. On va prendre ça aussi. Ha 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 ! On sera très riches ! Oh mon dieu ! Qui étaient ces gens ? J'ai tiré les rideaux et je les ai confrontés. Espèce de moustique suceur de sang ! Je n'arrive pas à croire que vous êtes si cupides et méchants. Je vais ! Tu vas quoi ? Il n'y a rien que tu puisses faire maintenant. On est les propriétaires de tout. Ton argent, ta vie et ton âme. Oui, et maintenant tu vas nous rapporter encore plus d'argent. Bouge tes fesses sur la scène et fais ce que tu sais faire. Non, hors de question. Je ne vais rien faire de ce que vous me dites. Assez ! Je ne le demande pas. Je te l'ordonne. Sécurité ! Surveillez cette chambre et ne la laissez pas sortir jusqu'à ce que le concert commence. Oh mon dieu ! Non ! J'ai essayé de la frapper avec toute ma force mais cette sorcière est partie. Et maintenant, j'étais piégée dans cette chambre avec deux hulks tenant dehors et me surveillant. Je devais faire quelque chose. J'ai regardé la fenêtre dans la chambre et sans y penser, je suis sortie par là. Je devais m'enfuir loin de ces personnes maléfiques, à tout prix. Mais alors que je descendais, ma main a glissé et j'ai atterri sur quelque chose. Aïe ! Mon dos ! Je suis vraiment désolée. Le garçon m'a regardé très surpris mais il a finalement parlé. Oh mon dieu ! Désolée, je suis Noah. Un très grand fan. J'ai écouté toutes tes chansons, un millier de fois. Soudain, les gardes m'ont entendu. Ils couraient en bas pour m'attraper. Je n'avais pas le temps pour les présentations mais il avait un vélo. Sors-moi d'ici, maintenant ! Quoi ? Il avait l'air choqué et je n'avais pas le temps pour lui expliquer. Je l'ai donc embrassé et lui ai demandé de me sortir de là. Il a été choqué durant quelques secondes et puis il m'a attrapé, m'a mise sur son vélo et on est parti. On n'a rien de temps, on était loin de ma maléfique tante et son mari tête de patate. Après un certain temps, il s'est arrêté et il s'est tourné vers moi. Tout va bien ? Pourquoi tu t'es enfui ? Devrais-je appeler quelqu'un ? Il s'appelait Noah et il avait un nom de moins que moi. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et puis il m'a proposé de rester chez lui. Quoi ? Tu es sûre ? Oui. Je vis avec ma mère et si tu veux, tu peux rester avec moi. Je veux dire avec nous. Honnêtement, je ne pouvais aller nulle part ailleurs et je me suis enfui d'un maudit cancer. Je ne voulais pas que la presse ou que ma tante me retrouvent, donc j'ai dit oui. Et Noah m'a emmené chez lui. On est monté dans sa chambre à travers la fenêtre pour que sa mère ne nous voit pas. Une fois à l'intérieur, il m'a apporté toute la nourriture à la maison et n'a pas arrêté de me regarder comme un alien. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelque chose sur le visage ? Je n'arrive pas à croire que tu es ici, dans ma chambre. C'est comme un... Il est pincé très fort, il a cuiné. Maintenant, tu me crois ? Aïe, ok, ok, je te crois. Et on a tous les deux éclaté de rire. Plus tard, quand il était temps de dormir, Noah m'a offert son lit et il est allé dormir par terre. Oh mon Dieu, il était tellement mignon. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu peur en voyant Noah me fixer. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire peur. J'allais partir en cours et maman va au travail. C'est une avocate. Donc, tu auras la maison pour toi, toute seule. Fais comme chez toi, ok ? Puis il m'a ramené le petit déjeuner et quelques vêtements qui étaient visiblement les siens. Et il est parti. Mais le lendemain, alors que Noah se préparait pour aller en cours, j'ai eu une idée de folie. Je veux aller en cours et voir à quoi ressemble une école normale. Tu veux m'y emmener ? Mais il a directement refusé. Non ! Et si quelqu'un te voyait ? C'est trop dangereux pour toi de sortir comme ça. Quoi ? J'étais donc prisonnière de nouveau ? Hors de question. Alors qu'il descendait les escaliers, je suis allée en douce dans la chambre de sa mère. J'ai emprunté quelques perruques et un peu de maquillage. Et puis, je les suivis à l'école. Et l'école publique ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Les élèves venaient en bus ou à vélo et chacun s'occupait de ses affaires. C'était vraiment super. Mais puis, j'ai vu un tas de garçons autour de Noah et l'un d'eux le tenait par le col. Je pensais que t'allais rester chez toi après t'avoir botté les fesses hier un de tes lots. La prochaine fois, quand je te demande de me faire mes devoirs, n'ose même pas refuser. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te parler. Bien sûr. C'est ce que je vais faire. Mais avant, tu dois lécher mes chaussures. Sérieusement ? Je ne pouvais plus me retenir. Je me suis avancée vers lui et je l'ai frappée très fort au visage. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, c'est qui celle-là Noah ? Ta sœur. Parce que je ne pense pas qu'une poule mouillée comme toi peut avoir une copine. Bien sûr qu'il peut. Et me voilà. Parce que tu vois, il n'est pas un bébé géant qui doit harceler les autres pour satisfaire son tout petit égo. Et c'est pour ça que je l'aime. Et puis, je l'ai embrassée. Encore une fois. Le garçon avait l'air furieux après ça et s'est tourné pour me frapper quand Noah est intervenu. Et il a pris le coup. Noah, tu vas bien ? C'est là qu'en voyant quelques profs venant vers nous, les tyrans se sont enfuis. Je ne voulais pas me faire prendre non plus. J'ai donc pris la main de Noah et j'ai couru aussi. Attends, qu'est-ce que tu fais ? C'était fou. Tu es fou. Pourquoi tu n'as dit à personne que tu te faisais harceler ? Et pourquoi tu t'es interposé ? Parce qu'il allait te faire du mal. Hum, tu n'avais pas à me sauver, idiot. Regarde ça, ça va faire mal. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire payer ces idiots pour ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui ai montré la caméra du téléphone que j'avais depuis le début et qui avait enregistré tout ce qu'avaient fait ces débiles. Plus tard, Noah l'a montré à la principale et ces débiles ont été suspendus durant deux semaines. Plus tard, la même nuit, je suis allée en bas pour prendre de la glace pour les bleus de Noah. Mais en prenant le plateau de glace, j'ai flippé en voyant la mère de Noah, juste derrière moi. « Oh mon Dieu ! D'où est-ce que tu sors ? » Soudain, Noah a couru en bas en criant. « Maman, écoute-moi, je peux t'expliquer. » « Tu as intérêt. » Je ne voulais pas compliquer les choses. Je lui ai donc tout raconté et je l'ai supplié de me laisser rester. Rien que quelques jours. Et puis, je rentrerai. Je vous le promets. » Elle a fendu et elle a accepté. Mais Noah a dû dormir dans le salon et il était d'accord avec ça. « Hum, ce garçon gagnait vraiment mon cœur. » Le lendemain, les amis de Noah lui organisaient une énorme fête pour avoir intégré l'équipe de basket. Et il m'a demandé d'y aller. « Ça allait être super. » « Quand on est arrivé, Noah et moi avons dansé sur ma chanson préférée et on a vraiment fait la fête. » « C'est le meilleur jour. » « Je suis tellement heureuse que tu aies intégré l'équipe. » « Je pense que j'ai réussi parce que j'ai un porte-bonheur. » « Oh, ton porte-bonheur. » « Les tyrans de l'école. » « Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? » « Et si tu partageais cette bombe avec nous, Noah ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, beauté ? » « Tu veux sortir avec un vrai joueur ? » J'allais lui mettre mes doigts dans les yeux cette fois-ci. Mais avant que je ne puisse le faire, Noah l'a frappé très fort et il est tombé par terre. Une bagarre a éclaté entre les deux. Et j'ai dû éloigner Noah de lui. Mais Noah avait l'air très furieux. « Reste loin de ma copine, sinon je vais te tuer. » « Waouh, sa copine, je rouillissais vraiment. » Noah a pris ma main et on était sur le point de partir de là quand le tyran s'est levé et m'a tiré par les cheveux. « Ma perruque ! » Elle s'est enlevée et tout le monde a haleté en me voyant. « Ray ! C'est Ray, la superstar de la musique ! » En quelques secondes, tout le monde avait leur téléphone à la main et me prenait en photo. « Oh purée ! » Noah a mis son pull sur moi et m'a rapidement emmenée dehors. Mais j'étais terrifiée maintenant. Ma tante allait savoir. Dès qu'on est arrivés à la maison, je les serrai très fort. « Je ne veux pas partir. Je ne peux pas, Noah. » « Ne t'inquiète pas, Ray. Je ne les laisserai pas te prendre. Je te le promets. » Mais quelques instants après, quelqu'un s'est rué devant la porte. Et ce n'était personne d'autre que ma tante et mon oncle avec un tas de paparazzi et une énorme foule rassemblée derrière eux. « Ma chère nièce, Dieu merci, je t'ai retrouvée. Je me suis fait un sang d'encre. Allez, rentre à la maison. » « Reste loin de moi. Je ne vais aller nulle part avec toi. » « Et tu as déjà tout. Tu m'as fait signer ces papiers et tout mon argent. Tu l'as. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? » « Petite sorcière, ferme-la et monte dans la voiture. Tu sais combien de contrats d'enregistrement et de cancer qui valent des millions on va perdre. » « Qu'est-ce qui se passe ici ? Quel papier ? » La mère de Noah est intervenue et m'a tirée près d'elle. Puis, je lui ai tout raconté. « Oh mon Dieu ! Pourquoi vous feriez ça à votre propre famille ? » « Parce que c'était facile de faire signer des papiers à une débile comme elle. » « Ah, je n'ai pas le temps de papoter. On est toujours ses tuteurs légaux. Et je l'emmène avec moi. » « Plus maintenant. » « Dites oui-stiti. » Apparemment, Noah diffusait tout le truc en direct depuis que mes vicieux oncles et tantes sont entrées. Et la presse dehors allait vraiment les humilier maintenant. « Non, non ! Ça ne peut pas arriver. Je vais te tuer. » Ma tante a essayé de me saisir le bras. Mais je l'ai poussée. Elle s'est transformée en sorcière. Mais heureusement, la mère de Noah avait déjà appelé la police. Et ils sont arrivés à temps. Et après que tout le monde soit parti, je me suis tournée vers Noah et je l'ai enlacée très fort. « Merci beaucoup. Pour tout. Ses joues sont devenues rouges. Je voulais te dire... » « Oh, viens là. Je l'ai tirée pour un baiser. Il m'a tournée dans les airs. » « Je t'aime. Je t'aime aussi, idiot. » « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. »